Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hitech, ça y est donc la keynote a eu lieu hier soir et dans cette vidéo je vais tenter de vous présenter les 8 meilleures nouveautés iOS 15 d'ailleurs hier Apple nous a présenté les tout derniers iPhone 13 avec leur toute petite nouvelle encoche sur le haut sur les iPhone 13 cette encoche a été minimisée iOS 15 vous allez pouvoir donc l'installer à partir des iPhone 6S iPhone 5e première génération, deuxième génération, iPhone 8 et jusqu'aux iPhone 12 sans aucun problème Bienvenue sur la chaîne Vision Hitech Et c'est parti pour les 8 nouveautés iOS 15 Différentes choses ont changé dans l'application Météo, on va tout de suite l'ouvrir Bienvenue dans Météo, en tête, Plans Météo, explorez les cartes des précipitations, de la qualité de l'air et des températures Notifications, soyez prévenu lorsque des épisodes de pluie ou de neige commencent et s'arrêtent Nouveau design, découvrez de nouveaux graphiques météo, des arrières-plans animés et plus encore Certaines fonctionnalités ne sont disponibles que pour certains pays et régions Continuez, bouton Voilà donc il n'y aura que certaines fonctionnalités pour certains pays, on va tout de suite continuer Donc voilà ce qui arrive lorsqu'on se dirige tout de suite sur Météo, on a une météo bien plus complète On a donc les fonds d'écran qui s'accordent par rapport au temps, ici par exemple Voilà donc on a une météo bien plus complète Pour certaines villes, on aura même aussi la qualité de l'air Les indices UV, les indices de pluviométrie, une météo bien plus complète pour chaque ville Et ça c'est vraiment un des avantages d'iOS 15 à partir de cette application Météo Météo Alors l'une des plus grosses nouveautés iOS 15, ça va être l'application FastTime FastTime qui elle a été remise au goût du jour Avec FastTime vous allez pouvoir maintenant créer un lien Créer un lien, bouton Et de bénéficier de FastTime sur tout type de support Que ce soit Windows ou que ce soit sous Android Vous allez donc pouvoir directement communiquer via FastTime Avec des personnes qui ont Android Et ça c'est vraiment l'un des gros avantages Donc vous n'avez qu'à cliquer sur créer un lien Et vous allez pouvoir mettre toutes les personnes avec leur numéro de téléphone Et leur envoyer ce lien pour qu'ils puissent communiquer avec vous sur FastTime On est sur l'une des plus grosses mises à jour iOS 15 Alors passons tout de suite dans réglages L'une des nouveautés phares de iOS 15 Ça va être la possibilité d'activer le tout nouveau mode Appelé mode Concentration On rentre à l'intérieur Alors dans ce mode concentration On a déjà des pré-sélections toutes faites Mais on pourra si on le désire Ajouter Ajouter nos propres thèmes de concentration Mais ici on peut s'apercevoir que Ne pas déranger Bouton On a un mode concentration ne pas déranger Repos Configurer Bouton Un mode concentration repos Temps pour soi Configurer Bouton Temps pour soi Travail Configurer Bouton Si vous êtes en télétravail ou au travail Les modes de concentration masquent les alertes et les notifications Partager entre les appareils Activez Vous avez donc une possibilité si vous avez plusieurs appareils De partager ces temps de concentration Si vous avez plusieurs iPhone par exemple L'activation d'un mode de concentration sur cet appareil L'activera aussi sur vos autres appareils Alors par exemple on va prendre un mode concentration Repos Configurer Bouton Temps pour soi Travail Configurer Travail On peut configurer ce mode de concentration On va tout de suite le faire ensemble Alors Ferme Mode de concentration travail En tête Qu'est-ce que nous raconte ce mode concentration travail ? Mode de concentration travail En tête Ne manquez aucune information Autorisez les notifications des personnes et des apps importantes Pendant que vous travaillez Et masquez le reste sur tous vos appareils Activation automatique Réveillez l'activation du mode de concentration travail à une heure définie Dans un lieu précis ou à l'utilisation de certaines apps Indiquez que vous n'êtes pas disponible Informez les autres que vous travaillez à l'aide d'un statut Qui indique que vos notifications sont masquées Suivant Bouton On peut faire suivant ce qu'on va faire tout de suite Suivant Bouton Personnes autorisées pour les notifications Ici on va pouvoir autoriser certaines personnes Telles que des collègues Telles que des collègues de travail ou autres Personnes autorisées pour les notifications En tête Choisissez les personnes dont vous voulez recevoir les notifications Lorsque ce mode de concentration est activé Personnes autorisées Supprimer tout Deux Bouton Ajouter Bouton Supprimer Antonio Bouton Supprimer Belette Bouton Autre personne Autoriser les appels entrants de tout le monde Appel de tout le monde Bouton Autoriser Bouton N'en autoriser aucune Bouton Autoriser Bouton On va donc autoriser Apps autorisées pour les notifications On pourra donc autoriser aussi certaines applications A nous déranger lors de notre travail Apps autorisées pour les notifications En tête Choisissez les apps dont vous voulez recevoir les notifications Lorsque ce mode de concentration est activé Apps autorisées Supprimer tout Deux Bouton Ajouter Bouton Supprimer LinkedIn Bouton Supprimer Mets Bouton Autres apps Horloge Images Urgent Bouton Activez Autoriser Les apps ne figurant pas dans votre liste d'autorisation A vous envoyer immédiatement les notifications marquées comme urgentes Autoriser Bouton N'en autoriser aucune Bouton On va donc autoriser Autoriser Bouton Votre mode de concentration est prêt En tête On a donc notre mode de concentration travail qui est prêt Votre mode de concentration est prêt En tête Voici quelques informations utiles Activez partout Lorsque vous activez un mode de concentration Celui-ci est activé sur tous vos appareils Centre de contrôle Vous pouvez activer ou désactiver un mode de concentration depuis le centre de contrôle Choisissez votre écran d'accueil Limitez les distractions lorsqu'un mode de concentration est activé en masquant des pages de votre écran d'accueil Ok Et on peut valider sur ok Ok Bouton Concentration Bouton de retour Voilà donc notre mode de concentration est mis en place Notre mode de concentration travail Et c'est parti On pourra même si on le désire Se créer nos propres modes de concentration Là aussi Là aussi on bénéficie de belles nouveautés d'iOS 15 sur notre iPhone Et sur nos iPads Avec iPadOS 15 Puisque tout suivra ensemble Tout sera en osmose Et c'est plutôt cool On continue Réglage Ce qui va être très intéressant C'est que lorsque vous allez prendre par exemple Une carte de visite Un document quelconque Un papier La nouvelle fonctionnalité La nouvelle fonctionnalité iOS 15 C'est Texte détecté Le live texte Vous prenez une photo Et vous allez pouvoir faire reconnaître le texte J'ai par exemple pris une photo d'un texte Je vais aller sur cette photo Alors je me suis rendu sur la photo que j'ai prise Et normalement en bas à droite Vous avez une petite icône qui vous dit Cette petite icône s'appelle détecter le texte Elle se trouve en bas à droite de votre photo Le VoiceOver vous le lit sans problème Et lorsqu'on valide cette petite icône Il se passe donc un OCR interne sur votre écran Et VoiceOver sera capable de lire le texte qui se trouve sur l'écran de la photo D'ailleurs quand vous avez activé la détection de texte L'icône change de couleur Et elle passe en couleur bleue Et lorsque votre texte a été correctement détecté Vous pouvez toucher au centre de votre écran Ou comme d'habitude vous pitchez sur l'écran Et le texte vous sera lu correctement par VoiceOver Voilà comme vous pouvez voir On était sur un livre de mathématiques Et franchement c'est super bien lu Dites moi en commentaire ce que vous en pensez Le live texte c'est vraiment extraordinaire Allez on continue Alors avec votre iPhone ça sera possible de traduire à partir de partout On va dire à partir de l'application Traduire qui est vraiment excellente On va tout de suite aller sur cette application Alors nouveauté de traduire Alors qu'est-ce que l'on va retrouver comme nouveauté dans cette application C'est parti Voilà donc une traduction n'importe où sur votre iPhone à la volée Et ça c'est vraiment ultra sympa Et avec énormément de langues Continuer On va par exemple lancer écouter Et vous allez voir ce qu'il se passe Alors vous allez sur le bouton écouter Et vous choisissez vos langues Alors vous avez en bas plusieurs onglets Un onglet Un onglet traduction Un onglet conversation Et favori Et on lance Bonjour comment ça va Je suis très content que vous soyez sur ma chaîne YouTube N'hésitez pas à vous abonner Et la synthèse vocale se lance automatiquement Ici par exemple Écoutez Le bouton Bonjour comment ça va Et si je me mets sur le premier onglet traduction C'est parti On appuie sur le bouton écouter Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Surtout n'hésitez pas à vous abonner C'est important C'est entièrement gratuit Et ça permet de m'encourager Et n'hésitez pas donc à liker Et à partager cette vidéo On va choisir une autre langue Et vous me direz d'ailleurs en commentaire Si la traduction était correctement faite Allez On prend par exemple l'arabe C'est parti Bonjour et merci de faire partie de mes abonnés Et surtout n'hésitez pas donc à partager les vidéos Merci de vous abonner à la chaîne YouTube Si cela n'est pas encore fait Et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout A très bientôt Passez une belle journée Merci de vous abonner à la chaîne YouTube Voilà donc comment faire traduire directement via iOS 15 N'importe où sur Safari Et sur n'importe quelle application sous iOS 15 Alors l'application Safari a pas mal changé aussi sous iOS 15 On va la voir tout de suite Safari Touché devant Alors on voit tout de suite que la zone d'édition de recherche A été mise en bas pour une meilleure accessibilité Adresse Rechercher ou saisir un site Champ de Voilà donc l'adresse a été positionnée en bas Par outil Onglet Bouton Et juste en bas à droite on a donc Onglet Bouton Le bouton des onglets Afficher les signés Bouton Les signés YouTube Creator Studio Alors sous Safari Maintenant tout se positionne en bas de l'application Pour une meilleure accessibilité Au niveau des manipulations des doigts On pourra donc faire afficher les signés à partir du bas Et les modifier comme on le désire Voilà pour ces applications que j'ai trouvé importantes à vous présenter Bien sûr il y aura d'autres vidéos Donc pensez bien à liker A partager cette vidéo Et à vous abonner à la chaîne pour continuer à m'encourager Et merci d'avoir suivi Vision Hightech jusqu'au bout Je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo Bien sûr accessible Et surtout pensez aux petits commentaires Qui fait toujours plaisir A bientôt Portez vous bien Salut à tous